Et bien salut à tous les gars c'est le micro, comment ça va les gars, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de la carrière manager avec Rettafait Cette belle aventure de deux saisons qui va donc connecte son épilogue aujourd'hui après quasiment 30 épisodes On a quand même fait une très très grosse aventure avec le club madrilène On a un épisode exceptionnel, on va faire un petit topo parce que j'ai joué en off un petit peu de mon côté On s'était quitté nous, on s'était quitté match contre la Lazio, moi j'ai joué en off Malaga et Elche où on a gagné 4-1 Et pas Malaga, Mallorque et Elche où on a fait 4-1 et 2-2 Du coup il y a un resserrement au niveau du classement, il nous reste grenadé à la veste et on termine par une finale d'Europa League Contre l'Inter de Milan, un club que je n'apprécie pas du tout donc j'aurais l'envie de gagner Je vais faire un point sur le classement bien sûr, il reste 6 points, nous en avons 2 d'avance En cas de victoire, on serait quasiment bon, l'Atletico sera notre principal adversaire Attention quand même, au Real de Madrid, Barcelone ça me semble extrêmement compliqué voire impossible Il faudrait qu'on perde tout, que ce soit eux ou nous, que ce soit l'Atletico ou le Real, il faudrait tout qu'ils perdent Donc voilà, ça se jouera entre nous, le Real de Madrid et l'Atletico de Madrid Ça sera cool, ce serait l'occasion aussi pour nous de remporter 2ème et peut-être un 3ème titre Puisqu'on a quand même la finale d'Europa League, je vous le rappelle Finale d'Europa League qui se jouera donc contre l'Inter de Milan On va déjà faire tourner un tout petit peu, puisqu'on a clairement besoin de faire un peu de rotation Puisqu'il y a de grosses échéances, on ne va pas non plus faire tourner pour faire tourner Mais la qualité il y en a, et je n'ai pas peur de m'appuyer sur certains éléments Notamment Cabaco qui sera titulaire avec Oliveira On va comme ceci, Macias sera bien sûr devant avec Hernandez, il y a de la qualité Le but est bien sûr d'aller chercher la victoire Et je crois que là, on aurait envie de terminer en beauté Après avoir terminé en bourg en beauté avec un triplé historique Terminer aujourd'hui serait exceptionnel Là vous voyez cette vidéo, nous sommes mardi Demain le jeu m'est disponible Donc voilà, il sera disponible demain Il faut savoir que mercredi, non mercredi, oui donc mercredi demain Excusez-moi de la fatigue Peut-être qu'il y a une vidéo, je ne promets rien, vraiment Je ne sais pas à quelle heure je serai sur le jeu, à quelle heure j'ai l'accès J'ai de toute façon une planification assez stricte à respecter Pour pouvoir tourner toutes les vidéos en avance Donc voilà, mais en tout cas je me réjouis vraiment d'être sur le jeu A savoir que si vous ne l'avez pas vu, hier est sortie ma vidéo planification de FIFA 22 En tout cas pour le début, elle est quand même importante Parce que je vous ai habitué à quand même vous tourner régulièrement des vidéos Du contenu très souvent Et là il y aura un petit changement Puisqu'il y a un petit bémol, un petit couac qui vient s'ajouter à ce début de FIFA C'est l'armée Donc un planning qui reste quand même très intéressant je pense Pour du YouTuber Care Manager Avoir un mois, trois vidéos, tout tourner en avance C'est quand même assez chaud au niveau travail Quantité de travail, la parade de Soria là magnifique Mais voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai un planning assez strict à respecter C'est pour assurer aussi la mise en ligne des vidéos Donc voilà, ça c'est très important de venir dessus Mais je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est sortie lundi Et qui je pense est importante Autant vous, je vous dévoile Et là je ne dis pas d'économie Je vous dévoile mes projets en ce début de FIFA 22 Et je pense que ça peut vraiment en intéresser certains Surtout si vous aimez la Bundesliga Savoir avec qui on va Et puis surtout qu'on commence en Ligue 1 Avec un club très sympathique Où je me réjouis vraiment de découvrir Je ne vous dis pas qui c'est Je vais simplement aller voir la vidéo Si ça vous plaît, allez bien sûr mettre votre petit like 1 à 0 pour Reta fait magnifique couverture sur Mila Qui part dans le dos Qui vient apporter son soutien à l'attaque Et c'est bien pour la suite Ce but tombe à point nommé Et il fait plaisir Donc comme je disais Il y a tout qui est annoncé Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo C'est très très important De manière à ce que vous n'ayez pas de surprise A savoir que cette semaine Vous avez vu lundi une vidéo Qui est donc la planification Mardi vous voyez cette vidéo Qui est donc la dernière sur FIFA 21 Je fermerai le jeu Après cette belle carrière Parce que moi après je serai sur le 22 Et sur le 22 Cette semaine vous aurez essentiellement Des propositions de projet Des petits tutos Pour ceux qui débarquent sur le jeu Et qui n'ont pas forcément Tous les automatismes Avec toutes les connaissances sur le jeu Donc voilà Et pour la suite Et bien on commencera Très certainement les choses Sérieuses Les carrières A partir de la semaine prochaine C'est à dire le 27 Où on commencera Les carrières Manager Et j'espère que bien sûr Ça vous plaira C'est la possibilité aussi Pour vous de me rejoindre Sur le Discord Parce que le Discord Est un atout exceptionnel Qui m'aide beaucoup Et qui me permet D'être encore plus proche de vous Et surtout Va me permettre De pouvoir gérer aussi Un petit peu les propositions La parade là Gérer aussi un peu les propositions Au niveau des transferts Puisqu'il y en aura quand même Pas mal en ce début de FIFA Il y a toujours les débuts de carrière Et donc le début Des mercato Donc voilà Je me réjouis vraiment De vous retrouver Sur les différentes plateformes Pour discuter avec vous Et pour bien sûr Et bien se lancer Dans cette nouvelle aventure Dans ce nouveau FIFA Qui je l'espère Sera une belle année L'année C'est vrai que je peux M'attarder un tout petit peu Sur l'année Et c'est l'occasion De s'attarder Sur cette année FIFA 21 FIFA 21 J'avais écrit J'avais pris la statistique Début de FIFA 21 La chaîne micro Comptait exactement 1600 abonnés Nous sommes aujourd'hui A 6500 abonnés C'est simplement énorme C'est énormément De personnes en plus Qui nous ont rejoint Tout au long De l'aventure Et que dire Que dire Une année exceptionnelle Vraiment une année exceptionnelle Une année où On a essayé des choses On a essayé aussi De travailler avec d'autres personnes D'un point de vue D'un point de vue D'un point de vue Youtube D'un point de vue Je dirais purement Gestion de la chaîne On a quand même Officiellement un graphiste Alors graphiste Que j'utilise pour vraiment Des petites vidéos Ou des projets Où je suis vraiment dans le jus Mais de manière générale Toutes les vidéos Et toutes les miniatures Sont faites par moi-même Donc ça c'est un point important Mais j'ai quand même Un graphisme désormais On a quand même Eu l'ouverture du Discord Gardien L'ouverture du Discord Qui est quand même Quelque chose d'exceptionnel On est plus de 200 aujourd'hui Donc voilà C'est vraiment les plus fidèles D'entre vous Qui sont sur le Discord Et ça ça fait extrêmement plaisir Nous avons eu Bien sûr une grosse avancée D'un point de vue abonné Je crois que voilà Si tu m'avais dit à la fin De ce FIFA 21 Que j'étais à 6 000 abonnés Je ne t'aurais pas cru Je vais être sincère avec vous Je m'étais fixé un objectif C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un Qui a spéculé sur l'objectif En me disant Il faut que je l'atteigne Mais c'est vrai que je me suis dit Que si j'atteignais Les 4 000 abonnés A la fin de FIFA 21 J'étais extrêmement content Que dire désormais J'en ai 6 000 C'est plus qu'acquis Et ça fait très plaisir Bien sûr Au-delà de ça Je crois qu'un point Qui est très important Pour moi C'est le fait De m'être rapproché De beaux Youtubers Kairmanager De beaux Youtubers Peut-être préférés Que ce soit SD Que ce soit CK Que ce soit Bouham Que ce soit Dailes Ce sont des personnes J'ai même eu l'occasion D'échanger un petit peu Avec Maestro Avec le Renoir Donc voilà Il y a eu vraiment De belles choses La belle chose Je pense qu'il y a quand même Eu la vidéo avec SD Qui m'a beaucoup aidé Et je pense qu'il devrait En arriver d'autres Dans ce début C'est pas impossible Que je lui propose Un ou deux petits projets Pour les Magnifiques Celui-là il est exceptionnel Ce but Un ou deux petits projets Pour le début de FIFA 22 Donc voilà Je pense qu'il y aura aussi CK bien sûr Vous connaissez la petite bande Vous connaissez l'équipe Je suis proche Je suis proche de Par énormément de youtubeurs Donc c'est facile de savoir Avec qui je suis capable De faire des fits Mais je suis aussi content D'avoir pu collaborer Avec certains plus petits Malheureusement Certains ont déjà Arrêté leur aventure Sur youtube Mais on a quand même Eu l'occasion De mettre certains youtubeurs En avant Je pense comme ça A Artiman Je pense comme ça A Foottrotter A également Riveros Qui malheureusement Se croit A complètement arrêté Sa chaîne Mais voilà Des youtubeurs Qu'on a On a pas forcément Mis en lumière Parce que je suis trop petit Pour les mettre en lumière Mais qu'on les a On leur a permis De gagner un petit peu En visibilité Et on les a aidés Et que dire bien sûr De Bouham Que je ne m'attarde Même plus sur Bouham T'es en Bouham Mais pour moi Une personne Voilà c'est une personne Avec qui sur youtube J'ai une relation Particulière Voilà Même Rémi Aujourd'hui Après Bouham C'est quand même C'est quand même autre chose Bouham c'est vraiment Le premier Quand je pense que Bouham Quand je l'ai découvert Il avait 50 abonnés Moi j'en avais Pas beaucoup plus Et l'évolution de Bouham Sur cette année Mais aussi mon évolution Il est clair Que ça me fait quelque chose Et je garde toujours Un oeil Bien Bien Bienveillant Sur son travail Voilà Et c'est vrai que même Bouham Pour tout vous dire On échange quand même régulièrement Un peu moins Qu'une certaine période Puisque bah On a aussi nos vies à côté Mais c'est vrai que Bouham Bouham a je pense vu Toutes les miniatures Ou une bonne partie De mes miniatures Que j'ai tourné en avance Pour FIFA Et bien 22 Et m'a donné son avis Donc voilà C'est pour vous donner une idée C'est une personne Sur qui je peux Et bien m'épauler Et puis je sais que son avis Sera objectif Et il me dira toujours Si c'est bien Ou s'il estime Qu'il faut changer quelque chose Au niveau des miniatures Donc Bouham c'est important Le 3 à 2 Le 3 il fait plaisir 65ème minute de jeu C'est Macias Le titre n'est pas loin Les gars Le titre n'est pas loin Très bon service Et cette équipe reste exceptionnelle Vraiment Offensivement Cette équipe Elle a de la qualité A tous les niveaux A tous les niveaux Là-bas elle est parfaite La frappe en suite de Macias Qui fait très très mal Et le 24ème but quand même Des stats ultra intéressantes Pour notre Mexicain On fera bien sûr Un rapport d'équipe à la fin C'est bien sûr Quelque chose que vous attendez Le rapport d'équipe Pour vraiment clôturer En beauté cette carrière Avec Rettafait Bien sûr je parle beaucoup Dans cet épisode Mais Voilà J'ai envie de profiter Une dernière fois Sur ce bon jeu Et pour terminer Un peu ce bilan De l'année Si je puis dire De la de FIFA 21 Si je devais m'attarder Un petit peu sur le jeu Autant Autant Je me suis forcé Et je le dis clairement Je me suis forcé A terminer les projets Sur FIFA 20 Autant Cette année Le FIFA 21 Moi personnellement J'ai pris un plaisir Jusqu'au bout Ça a vraiment été un Comparé à FIFA 20 Ça a été un Réel bon jeu Ça a été un très bon jeu J'ai pris beaucoup de plaisir Et j'espère que J'espère en prendre autant Le 3-2 J'espère en prendre autant Sur FIFA 22 Parce que vraiment Voilà Là je tourne Ça fait une année Que je torche ce jeu J'ai peut-être rarement Autant été actif Sur un jeu Que ce soit par les projets Par trouver des choses A vous faire A vous proposer Et à te démarquer Parce que c'est aussi ça Le plus dur C'est de se démarquer des autres Même si on est Même si on est des collègues Même si on s'entend tous Très très bien On reste avant tout Aussi un peu en concurrence Avec notre contenu Donc voilà Il faut savoir que Quand un lance une série Que personne n'avait lancée C'est une série en moins Que l'on ne peut pas faire Donc voilà Mais de manière générale J'ai pris énormément de plaisir Tout au long de l'année A chercher des idées A chercher des projets A vous proposer Et je crois que Magnifique Je crois que vous aussi Vous avez quand même apprécié De manière générale Ce FIFA 22 Il est normal D'avoir décroché Un tout petit peu Dans les 2 à 3 derniers mois Étant donné que le jeu On avait fait le tour Voilà Je sais que c'est jamais évident De trouver une carrière Qui nous passionne Et qui puisse nous permettre De jouer Je ne sais pas Peut-être 10 matchs Dans une journée Pour certains Pour les plus fans du jeu D'entre vous Je sais que ce n'est pas évident Il faut trouver l'équipe Qui vous passionne Le championnat Qui vous donne un intérêt A jouer chaque match Ce n'est pas évident Donc voilà Mais ça Ça fait partie du jeu Je ne vais quand même Pas me prendre le 3-2 maintenant Le 3-3 maintenant Oui bien joué Donc voilà C'est pour moi Ce fut un bon FIFA Si on n'a pas été le meilleur Que j'ai fait Loin de là Le meilleur pour moi Reste le 17 Où j'ai pris le plus de plaisir Mais Le 17 et le 16 J'irais Mais voilà C'était important pour moi De clôturer cette petite page On espère Sincèrement J'espère Dans un coin de ma tête Battre un record J'ai un record Que j'aimerais bien battre Parce qu'il faut savoir Que au niveau de ma chaîne Tous mes records ont été battus Pourquoi ils sont heureux comme ça ? Je crois qu'on est champion d'Espagne Je crois que l'on est champion d'Espagne Parce que ça a dû se louper de l'autre côté C'est pas impossible Que l'on soit champion d'Espagne les gars Je reviens après bien sûr Sur la petite théorie de record J'ai parlé pendant tout le match Mais au moins ça vous fait quelque chose à voir On est clairement champion d'Espagne Bon bah voilà C'était une lutte Pour le titre Entre 3 clubs madrilènes Et c'est finalement le club de banlieue Qui parvient à décrocher le titre Je suis juste un peu déçu Alors ce sera Pablo Oliveira Qui va soulever le trophée Bon j'aurais apprécié Que ce soit gêné Mais bon On remporte le championnat espagnol La coupe elle est là Ça fait plaisir C'est l'une des premières fois Que je remporte la Liga Santander Donc c'est pour vous dire On va profiter de simuler le dernier match Et jouer directement Donc l'Inter En finale d'Europa League On va pas s'attarder A jouer un match pour le beurre Donc voilà Mais quelle magnifique fin de saison C'est fait Je suis très content Un peu surpris de leur remporter Je me réjouis de voir les résultats des autres Du coup Parce qu'ils ont clairement dû tous Se prendre les pieds dans le tapis Peut-être qu'il n'y a jamais eu Une confrontation entre le Real et le Barça Et peut-être qu'il y a eu un match nul Réta fait remporte Le championnat C'est un peu une Leicester 2016 2.0 à la Espagnole Si on peut dire ainsi En tout cas c'est incroyable C'est magnifique On a fait une superbe saison La saison 1 avait été déjà Très très bonne pour nous La saison 2 Que dire Après la coupe d'Espagne On remporte la Ligue Espagnole Désormais Et on a l'occasion de remporter la Ligue Europa Je vous le rappelle Dans quelques minutes Après ce match contre l'Inter On aura le verdict Mais en tout cas ça fait plaisir De remporter ce trophée Qui est magnifique Et qui nous met sur le toit de l'Espagne J'ai clairement Je vous le dis direct J'ai clairement pris un kiff absolu Sur cette carrière A découvrir un peu plus Ce championnat espagnol A découvrir certaines équipes Certains joueurs Parce que pour moi C'était un peu la découverte Barcelone a gagné Je n'ai pas vu les résultats Des deux autres Je crois que l'Atletico a fait match nul Voilà ce qu'il aura fait défaut Et 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 On a 4 points d'avance C'est clair Alors les résultats On a eu On a eu On a eu Le Real de Madrid Alors c'est l'Atletico Qui fait match nul En terre basque Contre l'Atletic Bilbao Et qui nous permet Et qui nous permet de remporter Ce championnat Donc voilà 111 buts marqués C'est une statistique Complètement folle C'est une statistique Démentielle pour une attaque Donc voilà Ça fait plaisir Je vais revenir un tout petit peu Sur la chose que je parlais d'avant C'est-à-dire que je parlais D'un certain record Bien sûr Je ne m'attarde pas A devoir absolument battre Des records Mais c'est vrai qu'il y a eu L'avant après Au niveau de ma chaîne Puisqu'on l'a redémarré Si on peut dire ainsi Il est important pour moi Je ne savais pas Qu'on pouvait directement Accéder au match Depuis le calendrier Et j'apprends encore des choses A la fin d'IFA 21 Il est important pour moi De dire une chose La vidéo Qui était longtemps La plus vue Sur ma chaîne Trônait à 19 000 vues Et c'était une carrière manager Avec la Sainte-Etienne Fait en 2018 Si je ne dis pas de cacouette Et qui Non 2017 Et qui était De loin pour moi La vidéo la plus vue Une carrière qui avait bien marché Et qui était numéro 1 Sur ma chaîne Voilà Ça c'est une petite aparté Que je voulais faire Il faut savoir que Ce record De 19 000 vues A été battu Au long de l'année FIFA 21 Parce que On a grossi On a aussi Eu la visibilité Qu'on méritait Et on a battu Ce record Au la main Désormais Mais par contre Ça reste La vidéo Sur FIFA En carrière manager Qui a fait le plus de vues Sur ma chaîne Et j'aimerais bien Parvenir Ça me ferait extrêmement plaisir A battre ce petit record Je ne vais pas vous le cacher Que c'est une petite envie Qui me ferait très plaisir Mais ça Ce n'est pas fait On gagne 2-1 Le dernier match Avec des buts De Enes Unal Et de Hernandez Hernandez Qui a encore une fois Fait parler de lui Et fait trembler Les filets C'est magnifique Du coup Du coup Retta fait Inter 25 mai 2022 Vous l'avez vu La finale De l'Europa League Donc entre Ce club Que je déteste tant Ce sera l'occasion Ce sera l'occasion Pour moi De faire Le rapport d'équipe Le rapport d'équipe En fin de saison On va parler en toute objectivité De chacun de ces garçons Je vais vous dire Ce que j'en ai pensé Et bien sûr On va essayer De nommer L'MVP de la carrière L'MVP de la carrière J'ai donné mon top 3 Je donnerai un top 3 Des 3 meilleurs joueurs Pour moi De cette carrière Vous me direz ensuite Ce que vous en avez pensé David Soria Super bon gardien Rien à dire Je crois que c'est Un super élément Et il a même bien progressé Durant sa dernière année Munoz Qui était arrivé en doublure Et qui a été doublure Tout au long de la carrière Et qui m'a quand même Bien servi Pablo Oliveira Qui était arrivé en saison 1 Alors autant Il ne m'avait pas coûté trop cher Et c'était une alternative Pas très coûteuse Autant j'ai trouvé bon A certains moments Un peu léger Notamment la saison dernière Mais voilà Gêner Un temps qu'on parlait même D'un départ de ce garçon Finalement Ça reste une superbe Un super élément Défensivement Et c'est le capitaine De cette équipe Il a pris encore un plus 1 Malgré ses 30 ans Donc Gêner Exceptionnel CNSI Était arrivé lui Du Feyenoord Et qui a pris un plus 3 Sur sa première saison Avec nous L'Argentin Et qui a été très très bon Donc j'ai apprécié Le joueur clairement Francesc Qui n'a pas réellement monté Après c'était une petite pépite On aurait peut-être dû le prêter Bon voilà Cabaco Qui lui était là De l'équipe de base Et qui a quand même Finalement Surtout lors de la deuxième Saison Était très utile Parce qu'il a quand même Beaucoup joué Barnabé Qui pour moi Aurait été L'un des Le futur titulaire À droite J'aurais vraiment apprécié De voir où j'étais capable De l'amener en 2 A 3 saisons Dans cette carrière Enfin 3 ou 4 saisons Même Donc voilà Manafac était arrivé Après le départ De notre petit Gomez Si je dis pas de bêtises Manafac était arrivé Qui a pris en plus 3 En provenance de Porto A 27 ans Il a fait une superbe saison Franchement Je crois qu'il a même Marqué un but On verra ses statistiques Après Denis Soares Qui lui Et bien Il fait partie des meubles Alors dans la carrière Il s'en va Il a 34 ans Il a pris un moins 2 Mais il a quand même Été titulaire Tout au long de la saison Tout au long de la carrière Et c'est pour moi Un super joueur Où j'ai pris beaucoup de plaisir Le petit Pedro Diaz Encore une fois Un jeune espagnol On avait misé sur un garçon De deuxième division Il nous l'a bien rendu Un plus 4 sur sa deuxième saison Beaucoup plus de temps de jeu Beaucoup plus de réussite Il était même C'était quand même Une belle doublure Lors de la saison 1 On va pas se le cacher Mais il a vraiment pris Plus d'ampleur Et à 23 ans Il fait une très très belle saison On a le petit Marc Roca Qui a fait que 6 mois Un joueur que je voulais faire Revenir en Espagne Le petit Luis Mila Très clairement Un des très bons Mieux de terrain de cette équipe Très complet Souvent buteur On le verra avec ses statistiques Très souvent buteur Et moi j'ai trouvé Très très bon aussi Maximovic Le serbe Plus 2 Qui formait un super duro Avec Arambari Il a été orphelin De son pote Qui est parti lui Finalement Maximovic est resté Et il est très fort Il est très très fort Il est très complet C'est pas le gars Qui va te mettre beaucoup de buts Par contre au milieu de terrain Il récupère des ballons Et il distribue C'est ce que je lui demande Essentiellement Le petit Ndiaye Je vais pas trop le juger Parce que j'ai pas eu l'occasion De beaucoup utiliser Prêté en saison 1 Pas beaucoup utilisé en saison 2 Donc voilà Un joueur intéressant Marc Cucurella Peut-être un des joueurs Les plus abusés Que j'ai utilisé dans ce FIFA 22 21 pardon Étant donné que l'homme A une vitesse folle Est capable de tromper N'importe quelle défense Avec sa vitesse Il a été très très bon Urzi Peut-être l'une des plus Belles découvertes Pour moi A 22 ans 84 de général Et surtout Une qualité folle Des buts ultra importants Il est souvent buteur Dans les matchs importants Et j'ai adoré Urzi Febaz Je ne juge pas Je ne l'ai pas assez utilisé Manu Garcia C'est un peu la même chose Même s'il a été une très bonne doublure En deuxième saison Je pense qu'on peut faire mieux Avec cet homme José Juan Macias Une saison avec nous Mais une saison exceptionnelle Le démontrera par la suite Ses statistiques En tant que buteur J'ai vraiment kiffé Il a détrôné Enes Unal Qui est là depuis le début Lui aussi Et qui a été très très bon Dans l'ensemble On a vraiment une attaque de fou On va s'attarder deux secondes Sur cet homme Juan Camilo Hernandez 23 ans colombien Les statistiques seront folles Je pense que Il a été dans l'ombre D'un Enmecha Dans ma tête Il est dans l'ombre D'un Enmecha Tant Enmecha m'a marqué Mais cet homme là A été exceptionnel Et très très fort Lui aussi Et mérite largement Mes louanges Et on termine avec Le petit Hugo Doulot Qui lui aura pris Un plus 3 Et aura été intéressant Au niveau des passes Et des buts Le meilleur buteur C'est Hernandez 50 matchs 40 de buts C'est une stat Simplement exceptionnelle Ça marque 29 buts En Ligue 1 Santander Ça crève à une unité Des 30 Malheureusement Ça met 18 passes de buts 27 passes de buts au total Alors que ça marque moins Qu'Enmecha Qui avait atteint Les plus de 50 buts En une saison Mais par contre Je ne crois pas Qu'Enmecha ait mis 27 passes de buts On ne jouait pas non plus La même composition Pour son excuse Mais voilà Exceptionnel On termine aussi Avec cet homme là Franchement Le succès de cette équipe Se résume Au fait que Tu as 3 attaquants Qui tapent Plus de 20 buts A la saison C'est exceptionnel Dont un qui tombe 42 L'autre qui tombe 34 Et l'autre 23 C'est des statistiques folles Ça fait super plaisir 3 garçons Qui ont clairement Été très très bons Offensivement Enes Sunal A mis quand même Pas mal de passes de buts En plus de ça Je ne m'attendais pas A ce que Hernandez En mette autant Je vais être sincère avec vous Mais exceptionnel Enes Sunal Urzi Quand même à 17 buts Pour un milieu de couloir C'est quand même très bon Ça met 11 passes de buts C'est des stats très intéressantes Cucurella lui aussi 16 buts 12 passes de buts Voilà C'est par là Que vient tout ce succès On peut s'attarder aussi 2 secondes Sur nos 2 milieux récupérateurs Que ce soit Mila Ou Maximovic Qui nous mettent quand même 6 buts C'est pour dire Bon d'un point de vue Valeurs maintenant Et ça c'est quelque chose Que vous aimez bien voir Alors je pense bien Que Cucurella A fini largement devant 137 millions de valeurs Regardez même La grosse erreur Que je suis en train de faire C'est la clause libératoire Qui est juste là La clause libératoire Les gars Elle est extrêmement basse Donc là Ça serait un renouvellement De contrat Ça c'est une certitude Et puis Urzi Qui finit deuxième Donc voilà Je vais devoir nommer Mon top 3 Je vous laisserai Nommer le vôtre Mon top 3 Dans cette carrière manager Je pense qu'il est Tout à fait logique De dire que Monsieur Hernandez Finit à la première place Je crois que Voilà Top 3 Hernandez Bien sûr Je vais citer Urzi Parce que j'ai adoré Jouer avec ce garçon Tout au long de la carrière Donc Urzi En numéro 2 Et en numéro 3 Je vais quand même Donner le numéro 3 A Macias Parce que Macias A été exceptionnel Voilà Il a été très très bon Dans l'ensemble Et il mérite largement De recevoir Même s'il a fait qu'une saison Il mérite largement D'être dans Mon top 3 De la carrière Donc voilà Allez les gars On va terminer Cette belle aventure On espère la terminer Sur une bonne note Face à une finale D'Europa League Contre l'Inter Vous le voyez On ne va pas On ne va pas changer Ils ont une équipe Exceptionnelle Avec Ils ont quoi ? Ils ont du Gomez Zagadou Ils ont du Denis Zakaria Barella Naigolan Hakimi Horta Lukaku Inks C'est pas mal Nous les gars On va jouer comme ça On va au London Stadium On va donc Un petit dédicat Un petit clin d'oeil A la carrière Globetrotter Puisqu'on va du côté De West Ham Ça fait plaisir Et on espère Remporter ce match Ça va être chaud Ça va être compliqué Et clairement Ça va être très très intéressant Si on est capable De clôturer en beauté Et de faire un triplé Ce serait fou Allez Ils sont beaux gosses Ils sont beaux gosses Ils sont petits costards Et tout Certains avec la cravate D'autres noms Cette équipe de l'Inter Que je vais apprécier Ça me ferait presque plaisir De les battre Simplement Donc voilà London Stadium Aux couleurs de Retafe Vous le voyez Très très beau J'adore ce stade en plus Qui est très très beau Face Au mur Interest Pour cette finale D'Europa League Finale d'Europa League On a quand même eu Un parcours assez Sympathique Je vous le rappelle un petit peu Avoir si ma mémo Me fait pas défaut Moi On a commencé Par Bon là je l'ai On a commencé Par l'élimination De Gentlagantois Avant d'avoir battu Gent On avait battu Un club russe On avait passé Le Shakhtar Donetsk Si je ne dis pas De Krakounet On avait passé Le Shakhtar Donetsk On avait Et je crois Qu'il y avait un club russe Dans l'histoire Je ne sais plus Après Alors Gang C'est le club Qui m'avait fait le plus peur Sincèrement La Lazio avait été bonne aussi Mais Gang Ça avait vraiment été Embêtant Et aurait clairement pu Nous priver De cette finale Et de voir notre parcours S'arrêter beaucoup plus tôt Allez les boys On est là On y est On joue face à une équipe Qui utilise un fameux 3-5-2 Que l'on connait bien Et qui Où tu dois exploiter Les largeurs Sur les côtés Ça va être chaud L'Inter Ce n'est pas du tout Mauvais Loin de là Ça a de la qualité On a gagné La finale Avec des champions Avec Hambourg Dans les dernières secondes De notre finale On espère Ne pas avoir Stressé autant En tout cas Cette équipe De Peut-être moyen De se montrer Une première fois Dangereux Ah dommage Cette équipe De l'Inter Va tenter De ne pas trop S'endormir Là ils arrivent bien Sortir ce ballon En tout cas Ils n'ont pas De l'Otaro-Martinez Ça c'est déjà Un point qui Pourrait surprendre Même si Qui me fait assez plaisir L'Otaro-Martinez Absent Ou vendu Et exploiter La largeur Des couloirs C'est là aussi Le centre Deuxième Poteau La défense Très très Grosse élévation Là Ouh La frappe Ouh Maximovic Il s'y essaye Je ne sais pas Si elle passe Vraiment loin Ah ouais Non Franchement Sincèrement C'était clairement Dangereux Ondanovic Qui ne bouge pas La première tentative Pour notre équipe De Ketafé Qui voit cette frappe D'Ondanovic Euh Qu'est-ce que je dis De Maximovic Elle avait beaucoup de itch Elle voit cette frappe Passer juste à côté De la cage Du portier Interist C'était dangereux Clairement On le centre Pour Macias Oh là là Roi de Macias Qui ne parvient pas A tromper Ondanovic Le centre est très très bon Il fait quasiment tout Juste hein Le Mexicain Et ne parvient pas A rabattre ce ballon Dommage là Pour Retafé A la 26ème ligne de jeu C'est notre deuxième Véritable grosse action Et là celle-ci Elle passe vraiment pas loin L'Inter Un petit peu Un petit peu En manque d'idées Clairement en manque d'idées Notamment avec leur couloir Qu'ils n'arrivent pas à trouver Attention là Je dis ça Et justement C'est le moment où l'Inter Essaye de développer quelque chose Le volume de jeu De Denis Zakaria Fait très très mal par contre Oui Urzi Pourquoi pas Pourquoi pas Dommage que ça ne passe pas Le bloc Inter Quand il est bas Il y a quand même Beaucoup de largeur Donc il faut les exploiter Au maximum Cette frappe qui Qui ne va pas très loin Elle passe pas loin Sincèrement Elle passe vraiment pas loin Celle-ci Elle est Elle a deux doigts A deux doigts De tromper La vigilance De Andanovic Qui malgré tout S'en sort bien Sur cette première mi-temps Parce qu'il n'a pas eu Un arrêt à faire Puisque nos trois Véritables actions Ne sont pas cadrées Malheureusement Dommage Dommage Il ne faut pas regretter A la fin C'est ça Il ne faut pas regretter David Soria La parade La première de l'Inter Elle est cadrée Et David Soria Qui doit faire la parade Là c'était dangereux On va essayer de repartir On va avoir des moyens De se montrer dangereux Là ils sont Complètement en décalage L'Inter Ça va faire mal Hernandez La frappe La parade d'Andanovic On répond à Lukaku Avec Hernandez La parade La première frappe cadrée Franchement Il y a quand même Quelques actions Dans cette première mi-temps Il y a des choses A vous montrer Ça fait plaisir Il y a le dégagement Je crois qu'il y avait Une petite faute demain Je vais être sincère avec vous J'aurais pris la faute demain Attention maintenant A cette sortie de Val L'Inter qui va tenter De nous surprendre Avec la vitesse De leur joueur de couloir Juste avant la mi-temps En tout cas On a une première mi-temps Très sympathique Très très sympathique Avec beaucoup Beaucoup de choses A montrer Beaucoup de choses à dire Deux équipes Qui se valent L'Inter Un petit peu plus Sur la retenue On démontre la possession 66% Pour nous Mais par contre Il n'y a rien à dire Au niveau actions On est clairement Plus dangereux qu'eux Donc voilà Il faut concrétiser Cette finale d'Europa League N'est absolument pas jouée Loin de là Et il y aura en plus Des changements Ça peut influencer Sur le résultat final Attention quand même A ne pas regretter Trop d'actions manquées On connait Les regrets Ça fait mal Oh là là La parade Oh là là Andanovic Oh là là Mais quel match De cet homme Alors là par contre Macias Il fait tout juste Il se met sur son pied droit Il envoie la praline Enroulée Et euh Ouais ok Exceptionnel Il n'y a rien à dire La claquette De monsieur Andanovic Qui démontre Toute la classe De l'homme La déval qui est dégagée Et on va ressortir Avec Deniz Avec Suarez Le centre à nouveau Mais là il n'y aura personne Là il n'y aura personne Ça va être dégagé On doit être au deuxième ballon Nous Ce qui n'est pas le cas Et ce qui va permettre A l'Inter de ressortir Maintenant Ouais Riménez La frappe de Riménez Qui va rester La balle elle reste haute Le centre Deuxième poteau Yaman Sias Ça va être dégagé Par l'Inter Je pense Et on va partir En prolongation Bon Mais quel final Alors Autant très débridé En première On a suscrit quelques actions C'était un peu plus compliqué En deuxième De passer ce bloc Interiste Et du coup C'est la prolongation Qui s'avance Alors j'ai pas fait de changement C'était un choix tactique De ne pas faire de changement Eux Voilà On démontre Le nombre de tirs Ils avaient un tir A la fin de la première saison De la première mi-temps Ils entourent On va renforcer défensivement Ça peut vous surprendre Mais On va renforcer défensivement Avec l'entrée de Kabako Au niveau du milieu de terrain Je vais faire rentrer Roca Et pour terminer Je vais faire rentrer Enes Unal Enes Unal Qui va rentrer Pour Mais j'ai presque envie De le faire rentrer A la place d'Hernandez En fait Parce que Hernandez N'a été moins en vue Que Macias Oui que Macias Donc voilà Quatre changements Donc quand même Deux avocations Très défensives Je ne veux pas Me prendre de but Dans cette finale On est parti Pour la prolongation Entre Retafe Et l'Inter De Milan Rien n'est fait Clairement On a eu les occasions Je pense Surtout en première Malheureusement On n'a pas su Faire la différence Et ça va se décider Peut-être Que la fatigue Jouera un rôle Je ne sais pas Si l'Inter A fait des changements Ah oui Ils ont fait rentrer Ils ont fait justement Sortir Lukaku Carrément Ils ont fait sortir Lukaku Moi je ne change pas Mes deux flèches Sur les côtés J'ai clairement confiance En Urzi Et en concourant Là Le centre est bon La tête est bonne Peut-être Et il y aura un hors-jeu Ah là là Allez les gars Il faut absolument Concrétiser La moindre action La moindre erreur De cette équipe De l'Inter Et éviter D'aller au tir au but Parce que la loterie On n'en veut pas Dommage Genesunal Qui La frappe à nouveau La parade Encore une fois Gros décalage Malheureusement Ça va très certainement Siffler la mi-temps Mais il y avait un gros Décalage sur le couloir Les gars 15 minutes 15 minutes Là je pense que je fais Que des rushs complets Je ne fais même pas de cut Au niveau du montage Et tant il y a de choses A vous montrer Ça va très très vite On sait créer de nouvelles actions Dans cette prolongation Rien pour l'Inter Ce n'est pas pour autant Que l'on est devant Allez les boys 15 minutes Pour décider De cette finale D'Europa League 15 minutes Pour marquer D'une belle manière Je dirais Cette carrière Et se dire On a réussi Quelque chose de beau Et on termine Sur une bonne note Ce serait beau Quand même De gagner cette finale D'Europa League En dernier match On a quand même l'occasion Sur cette année Sur FIFA 21 De terminer les carrières Avec deux titres européens C'est fait avec Hambourg Ce n'est pas encore fait Par contre avec Cette équipe de Retafé Super balle pour Urzi Là Urzi il a passé Urzi la frappe La parade à nouveau Oh là là Il va me hanter Cet homme va me hanter Et je crois Que je ne tiens même pas Le corner Incroyable Urzi qui crochette Au lieu de centrer Qui frappe Andanovic qui capte Et qui encore une fois Sauve l'Inter On ne va pas se le cacher Qu'au vu des matchs Des deux gardiens Je préfère être Dans la situation D'Andanovic Qui est en pleine confiance Et qui a déjà écœuré Tous mes attaquants Durant le match Parce que David Soria On ne l'a pas vu Une parade seulement Alors il était présent Mais il n'y a pas eu Beaucoup de job Pour David Soria Le centre Et ça dégage Corner On joue vraiment Les dernières Là on joue Les dernières cartes Même si on est Un petit peu En train de se dire Que ce sera en prolongation Que ça va se décider On est toujours Dans leur camp On aura l'occasion De en remettre une Dans le paquet Oh putain Il a tenté le ciseau Et là-bas Il est toujours Dans ma possession Là ça va très certainement Dégager Ça va être terminé Ça va très certainement Et c'est ça On part en pénalty Et on va finir Cette carrière Avec Rettafé Par une séance de tir au but 0-0 dans cette finale Et moi j'ai peur De cet homme J'ai peur d'Andanovic J'ai peur d'Andanovic Tant il a été bon Tant il a été impressionnant Et là j'ai un peu Les boules les gars Je ne vais pas vous le cacher Après prolongation 0-0 dans cette finale Autant tu peux avoir des finales Qui sont ennuyantes À mourir Autant celle-ci a été cool Un tir pour l'Inter Du match Et ben Bon On va De toute façon Voilà Il y a Arambari en face C'est vrai qu'on n'a pas parlé Il y a Arambari en face Arambari notre ancien joueur Allez Enes Sunal qui va s'élancer Une première fois Face à cet homme On va chercher la lucarnade Gauche Ça passe en 0 Pour Rettafé Allez Il faut maintenant Arrêter le pénalty de Yings Il n'a pas raté dedans Il ne saur rien Allez Il n'a rien fait du match Mais au moins il est présent Allez Maintenant on va à droite Ça passe aussi Pour Mathias Ça fait 2-1 On est devant Allez Tapsoba Vient sur David Soria La parade J'ai cru qu'elle était dedans Mais c'est le poteau Je ne sais pas si c'est le poteau Ou David Soria On a l'occasion de mener On a l'occasion de mener De 3 longueurs C'est fait pour Marc Roca On est plus que devant Et la pression est énorme Déjà Sur Sensi Qui pourrait tout perdre Et qui met le poteau Ok J'ai presque cru Qu'il nous donnait la victoire Mais c'est là Les gars C'est Barnabé Imaginez le petit Barnabé Qui peut donner l'Europa League Arrête à fait Et qui peut Nous permettre Eh bien D'être champion D'Europe C'est fait les gars C'est fait Allez On va mettre la petite musique De but Pour félébrer ce titre C'est trop Bien C'est magnifique C'était quand même tendu Cette finale d'Europa League Était tendu On ne va pas se le cacher Mais Au bout Au final C'est Rettafait Qui s'impose C'est quand même mérité Je pense que vous êtes d'accord Avec moi Sur l'ensemble du résumé C'est quand même mérité Barnabé Qui a été parfait Et qui transforme son pénalty Et surtout L'équipe Qui a été exceptionnelle Tout au long de la partie Bravo 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 à l'équipe Bravo vraiment Arrête à fait Victoire 4-1 au tir au but On est champion d'Europe Et on va donc sabourer Les prochaines images Parce que ce sont les dernières Sur cette carrière Oh là là C'est quand même particulier De terminer une carrière C'est toujours particulier Je l'ai déjà dit Alors je vais être sincère avec vous J'ai plus apprécié Hombour Mais ça a quand même été Une superbe carrière Et j'ai découvert Certains joueurs Et j'ai surkiffé Certains joueurs aussi Quelle aventure Exceptionnelle Magnifique Rien à dire Si ce n'est Que on a été Vraiment Vraiment Complets Sur cette dernière saison Et on va soulever L'Europa League Avec Gené Notre Togolais Qui a été présent Tout au long de la carrière Il y a quand même Quelques joueurs Qui ont été présents On peut compter Gené On peut compter David Soria On peut compter Kukurela On peut également Coter Enesunal On a eu également Denis Suarez On a eu Maximović Donc voilà On n'a pas non plus Transformé cette équipe Mais elle est remplie De bons éléments Qu'on a su développer Gené soulève Cette Europa League Ça fait super plaisir C'est le moment pour moi De vous remercier Une dernière fois Pour cette magnifique année Sur FIFA 21 Elle a été très belle Très complète On a passé de super moments Beaucoup de partage J'espère que ça va continuer C'est vraiment quelque chose Que j'ai aujourd'hui Pris un rythme Pour Youtube Et j'espère le tenir Le plus longtemps possible Moi je vous invite bien sûr A liker Commenter Partager Et à vous abonner Comme d'habitude Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sur FIFA 22 Cette fois-ci C'était Micro Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501